Nous sommes avec le CNRD des nouvelles autorités, de 1958 jusqu'à maintenant. C'est vrai, j'avais dit qu'il y a un grand écart, mais quelles leçons, aujourd'hui, selon vous, le CNRD doit tirer des régimes passés ? Bon, c'est au CNR lui-même de tirer les leçons des régimes passés. Mais mon avis personnel est que la Guinée continue à se chercher. De 1958 à 2022, à travers tous les régimes qui se sont succédés, les Guinées continuent à se chercher. Et j'ai toute l'impression que les élites arrivent au pouvoir avec des intentions bien affirmées, mais qu'au fur et à mesure que la gestion de ce pouvoir s'effectue, c'est comme si on a oublié les engagements qu'on a pris au départ. C'est comme s'il y a des forces occultes en Guinée qui font changer aux élites leur conviction initiale. C'est comme si, je dis bien, c'est comme s'il y a des forces occultes dans ce pays qui font changer les positions des chefs. Quand je prends le cas de Nansanaconté, sous le régime duquel j'ai travaillé et que je connais bien, même au point de vue de la relation personnelle, nous avons des relations personnelles. Quand il est venu au pouvoir, il dit « Nous ne sommes pas venus pour nous enrichir. Si vous voyez quelqu'un parmi nous qui se fait des villas et des véhicules, c'est qu'il a volé. » Je suis sûr qu'en faisant cette déclaration, c'était sa conviction personnelle qui l'exprimait. Mais par la suite, dans la gestion de son pouvoir, on a vu que les détournements ont continué, on a vu que des signes d'arrêtissement apparaissaient et une lutte manifeste contre ce comportement n'a pas été engagée. Quand le président Dadis est venu en Guinée, il dit « Nous ne sommes pas des assoiffés du pouvoir. Nous ne sommes pas venus pour chercher et rester avec le pouvoir. Nous sommes venus pour aider le pays. » Mais plus tard, lui-même, il a dit « Si vous ne faites pas attention, je te m'ai tenu et je vais dans l'arène pour conquérir le pouvoir. » Alors, c'est tout cela qui me fait dire que c'est comme s'il y a des forces occultes qui font changer d'engagement à nos chefs guinéens. Et aujourd'hui encore, on a tout le sentiment que le CNRD est venu avec des intentions manifestes en faveur du peuple de Guinée. Mais au fur et à mesure que la gestion du pouvoir avance, on se rend compte que c'est comme si encore ces forces occultes continuent à jouer sur l'élite. Et à mon sens, donc, d'abord, il y a une nécessité de réécrire l'histoire de la Guinée en se fondant sur ce qui s'est réellement passé, en ayant le courage. Or, il y a deux conditions absolument nécessaires pour réécrire l'histoire de la Guinée. Il faut que ce soit une conscience intellectuelle affirmée, que ce soit des intellectuels qui ont des convictions profondes et qui ne privilégient que l'intérêt du pays, qui ne voient pas la Guinée à travers ses quatre régions naturelles, mais la Guinée en tant qu'unitaire. Premier élément. Deuxième élément, il faut le courage. Parce que même quand vous dites la vérité, si vous êtes un diallo, on pense que c'est en faveur du futa. Si vous êtes un keita, un gourmand, on pense que c'est en faveur de la hôte Guinée. Si vous êtes un doré, on pense que c'est en faveur de la Guinée forestière. Les cadres ont peur même d'exprimer leurs sentiments parce que d'autres malintentionnés voient au-delà de vos sentiments. Donc il faut que toutes les luttes guinéennes se remettent en cause pour que vraiment, il y ait un cadre qui permette de prendre conscience du fait que nous devons laisser quelque chose à nos héritiers. Nous devons laisser les vraies informations à nos héritiers, que ce cadre soit défini et que ce cadre fasse prendre courage à toutes nos héritiers pour que l'histoire de ce pays soit élevée. Monsieur le gouverneur, nous arrivons au terme de notre entretien. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Bon, à ajouter, je prie que Dieu continue à sauver notre pays. Notre pays a connu des troubles depuis l'indépendance jusqu'à ce jour et nous avons perdu, à mon avis, nous avons perdu trop de temps. Souvent, c'est au moment où nous devons marquer des progrès, c'est en ce moment que des facteurs interviennent qui nous font perdre davantage du temps. Si on fait un bilan, le temps que nous avons perdu est de l'ouest plus grand que le temps que nous avons mis à profit pour l'unité de notre pays, pour le développement de notre pays. Il est temps que les cadres prennent conscience, il est temps que les dirigeants se remettent en cause pour le salut de notre pays afin que Dieu sauve la Guinée. Merci beaucoup, Adj. Merci.